On a, en cette rentrée scolaire, eu un geste d'autorité de l'État concernant la baïa et la laïcité, l'interdiction de la baïa dans les collèges et lycées. Est-ce que c'est une façon de restaurer l'autorité de l'État ? Ou est-ce qu'il est déjà trop tard, Henri Guenot ? Il n'est jamais trop tard, sinon il vaut mieux aller se coucher. Si on pense qu'on ne pourra plus restaurer l'autorité de l'État et le bon fonctionnement de l'État et des institutions, ça veut dire que nous renonçons à vivre dans une société, dans une société civilisée, organisée. Voilà, donc on ne peut jamais, on ne doit jamais désespérer de ça, sinon c'est désespérer de l'existence ou de la possibilité même de vivre dans une société. Donc, moi j'espère toujours. C'est vrai qu'il est bien tard, c'est vrai que la pente à remonter, elle est très haute. Mais pour en venir à cette idée, ce n'est pas seulement l'interdiction de la baïa qui va permettre de l'autorité de l'État. Mais, un, je pense qu'il fallait le faire. Deux, ça soulève des problèmes qui tiennent à la façon dont on a, et aux raisons pour lesquelles on a fait la loi sur les signes religieux à l'école. Je pense qu'on a eu tort de lier ça à la question religieuse. C'est-à-dire qu'en réalité, on parle toujours de la laïcité, ce n'est pas un problème de laïcité. La laïcité, la vraie, ça concerne des agents du service public. Ça ne concerne pas les usagers du service public. C'est l'État qui doit être neutre, ce sont les professeurs qui doivent être neutres, ce sont les agents de l'État qui doivent l'être. Et d'ailleurs, on n'a pas fait la loi sur la burqa sur des motifs religieux. Dès lors que vous faites entrer la laïcité en ligne de compte, vous faites entrer la religion en ligne de compte. Dès lors que vous faites entrer la religion en ligne de compte, vous faites entrer la question de la liberté de conscience en ligne de compte. Et puis, vous en êtes à définir, est-ce que ce vêtement-là est religieux ? Est-ce qu'il ne l'est pas ? Est-ce que l'intention est religieuse ? Est-ce qu'elle ne l'est pas ? Ça nous entraînerait loin, mais ce que nous avons à défendre, en l'occurrence, c'est un mode de civilisation, une façon de vivre dans notre civilisation. Alors, en droit, on pourrait dire qu'il s'agit de ce qu'on appelle, ce qu'on commence à appeler l'ordre public immatériel, c'est-à-dire que le socle de valeurs, de principes au nom duquel nous vivons. Nous vivons ensemble. Moi, je pense que l'école, c'est le lieu de l'émancipation. Quelle soit l'école publique, que ce soit l'école privée sous contrat ou hors contrat, avoir des petites filles à l'école porter un foulard sur la tête, ça dérange mon idée de la civilisation et de la culture à laquelle j'appartiens. Donc, il y a un problème d'ambiguïté dans le texte, mais le texte étant ce qu'il est, je pense que c'était une bonne idée. Peut-être faut-il aller plus loin, peut-être faut-il effectivement aller jusqu'à l'uniforme pour éviter d'avoir à se poser ces questions, de savoir si c'est religieux, pas religieux. Je pense que ça ouvre un champ d'interrogation. Alors, je crois le jeûne, vous avez envie de réagir, Rachel Kahn ? C'est très intéressant, en fait, et surtout Rachel Kahn, il faut faire réagir, mais je vais faire le passe-plat, si vous voulez. Parce qu'il y a deux manières de s'opposer à la baïa. Alors, il y a ceux qui sont pour, évidemment, les islamistes les plus rigouristes, certains d'ailleurs qui sont simplement des musulmans, évidemment la mouvance France Insoumise, etc., qui les soutient. Et il y a deux manières de s'y opposer. Il y a la manière d'Henri Guénaud qui est de dire c'est culturel avant tout, donc ce n'est pas un problème de laïcité, ce n'est pas un problème d'ordre public non plus, d'ailleurs c'est vraiment un problème d'ordre public immatériel. Oui, mais ça veut dire la civilisation qu'on défend, la culture française, enfin, voilà, moi je suis plutôt de cette école-là, évidemment. Et il y a une autre manière, et c'est pour ça que je disais que c'était à Rachel de répondre, il y a ceux qui défendent la laïcité en espèce. Moi je pense, et je me permettrai, enfin vous allez répondre après, je pense que c'est ce piéger, parce qu'en fait, sur le terrain de la laïcité, ils nous battront toujours. Ils vont aller contester devant le Conseil d'État, et peut-être qu'ils vont gagner. Ensuite, lundi soir, puisque c'était le soir de la rentrée scolaire, on a dû commenter, moi ça m'est arrivé ici, on a dû commenter des tenues de jeunes filles très intelligentes, très malignes, qui, parce qu'elles avaient été un peu ambiancées sur TikTok, avaient mis tout simplement des robes très larges, etc., qui, à leurs yeux, étaient des abayas. C'était très ambigu pour les proviseurs, et on se met dans des situations, et c'est ce que Papandiaï, à juste titre, et pourtant je ne suis pas un partisan, appelait mesurer la longueur des robes. On se met dans une situation impossible. Et donc c'est pour ça que je pense que l'argument de la laïcité ne suffira pas à nous sortir de ce piège. Rachel Kahn. Moi je suis absolument d'accord, parce que le problème est plus profond, que le problème est là depuis des années. Je suis d'accord avec vous sur l'ordre public immatériel, mais je suis aussi sur le fait que la laïcité soit un principe de l'ordre du patrimoine immatériel de la France, et que sous la laïcité, c'est une forme, entre guillemets, de chapelle où l'on peut mettre en oeuvre la liberté, l'égalité, la fraternité. Et à partir du moment où on commence à se couper des autres par un vêtement, eh bien on n'est pas dans ce collectif, on n'est pas dans l'apprentissage pour devenir un citoyen éclairé, et on n'est pas, on ne laisse pas la porte ouverte finalement à l'enseignement, à la connaissance, à son émancipation, etc. Donc je ne suis pas tout à fait, je ne suis pas contre, c'est-à-dire qu'effectivement, le piège, ce serait de dire que la baïa est strictement un vêtement religieux, alors que c'est un vêtement idéologique et politique. Mais lorsqu'on inscrit sous la laïcité, que la laïcité permet la liberté de conscience, ça fait entrer aussi la question politique, et pas simplement religieux. en tout cas aujourd'hui, avec ce qui se passe sur l'évolution à travers le monde de l'islam politique, ça fait entrer cette question. Donc c'est compliqué d'un point de vue politique et religieux, ensemble. Eric Rommel, peut-être un mot. Moi, je suis qu'il que Henri Hiennot et que Geoffroy Lejeune, je vais vous dire, moi je pense que en réalité, l'école de la République, elle est laïque. Elle est laïque. Je n'en demanderai jamais. Ça veut dire que, mon cher Henri, quand vous employez le mot d'ambiguïté, je trouve que vous êtes assez ambiguës dans votre raisonnement. Pourquoi ? Je vais vous dire, si je peux me permettre, mon intelligence ne me permet pas d'en prendre vos sujets. Très bien, je vais vous dire, si vous commencez à nous expliquer que le fait de rentrer avec un vêtement qui soit cultuel, culturel, religieux dans l'école de la République ne remet pas en cause les fondements même de l'école de la République, je ne vous suivrai jamais. Pourquoi ? Parce qu'il y a des écoles privées qui permettent, si on a envie de vivre un enseignement judaïque, coranique, catholique, d'y aller. Moi, je pense que ce sanctuaire-là, il doit être préservé, il doit être préservé surtout au moment où l'autorité de l'État s'effondre, où les preuves courent derrière une autorité qu'ils ont perdue et on essaie de trouver de maigres laits repères pour essayer de se reconstruire. Donc, Henri, pas vous, pas maintenant, pas après ce que vous avez fait. Micro, micro. Allez-y, Henri Guenot, votre réponse est en avance. Je ne mets pas au cause le fait qu'il faut se débarrasser de la baïa et du reste. Ce sont les raisons pour lesquelles on le fait parce qu'elles nous mettent dans une situation qui est une situation très complexe et pratiquement insoluble. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est de dire qu'ils n'ont qu'à aller dans des écoles privées. Non, parce que là, on a tout raté. si en masse ils se déplacent vers des écoles privées, alors bonjour pour l'assimilation, on ne fait qu'accroître le communautarisme. Moi, je veux qu'on définisse, je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, je veux qu'on définisse ce qu'est une école. Voilà, qu'on dise, voilà, une école c'est ça. Qu'elle soit privée sous contrat, privée hors contrat ou publique, dans cette école, dans l'école, puisque la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, il y a un certain nombre de principes, de règles à respecter, y compris d'ailleurs dans les matières enseignées et dans la façon dont on les enseigne. Alors, il ne faut pas aller très loin dans le détail, mais moi, je ne peux pas voir des petites filles avec des foulards sur la tête dans des classes, ni dans l'école publique, ni dans les écoles privées, qui, voilà, je pense que, mais la question là n'est pas celle de la laïcité en tant que telle, c'est-à-dire pas celle du rapport à la religion. La question, parce qu'au fond, ni le politique ni le juge n'a quelque chose à dire sur la religion dans notre société. En revanche, il a quelque chose à dire sur la valeur d'émancipation, l'école, c'est fait pour l'émancipation, donc l'émancipation des petites filles, ça ne passe pas par le foulard. Et d'autre part, il y a quelque chose qu'on oublie tout le temps, c'est-à-dire qui paraît tout à fait secondaire, anecdotique, qui s'appelle la politesse. Vous savez, la politesse, ce sont un tas de petites règles qui permettent de vivre ensemble. Chaque civilisation, chaque culture a ses règles de politesse. Quand j'étais jeune, toutes les femmes portaient des foulards. Et c'était très mal vu pour une femme de ne pas porter de foulard. De sortir en cheveux, comme on disait. C'était en cheveux, ce n'est pas bien. Mais n'importe laquelle, qu'elle soit musulmane, catholique, protestante, quand elle rentrait quelque part chez un commerçant ou chez quelqu'un d'autre, elle enlevait le foulard. C'était une règle de politesse. Ces règles, elles sont indispensables pour vivre ensemble. Et je précise en plus, encore une fois, que la loi sur la burqa n'a pas été faite sur le principe de la licité. Encore faut-il que tout le monde en soit persuadé. J'aimerais qu'on regarde un exemple à Stain, en Seine-Saint-Denis, où les professeurs se sont mis en grève pour de nombreuses raisons, mais aussi pour manifester leur désaccord avec l'interdiction de la baïa. C'est un sujet de Nicolas Fontaine. Je vous passe la parole ensuite. Une dizaine de professeurs se sont réunis devant le lycée Maurice-Utrio de Stain. Et pour cause, le corps enseignant a lancé un appel à la grève. Il dénonce une baisse importante de moyens et rejette l'interdiction de la baïa décidée par le gouvernement. Nous tenons à nous désolidariser de la politique islamophobe du gouvernement. Nous n'avons pas à faire la police du vêtement. Nous refusons de stigmatiser les élèves qui portent une baïa ou un camis. Pour Farid Haïd, conseiller municipal à Pierre Fitte-sur-Seine, cette polémique a pour objectif de cacher un problème bien plus important. Il faut parler aussi de la qualité d'enseignement. Il faut parler des enseignants qui seront devant les élèves. Et qu'est-ce qu'on nous sort, Gabriel Attal, pour se faire son coup de pub et pour effacer une petite coup de pub avec la baïa ? Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire en sorte que nos enfants puissent réussir. Et pour que nos enfants puissent réussir, c'est des moyens pour l'éducation nationale, des enseignants formés, des infirmières. Des professeurs rejoints par des parents d'élèves qui dénoncent une hausse des effectifs dans les classes passant de 24 à 30 élèves et la baisse du nombre de CPE, 3 au lieu de 4. Aujourd'hui, ce sont plus de la moitié des professeurs qui se sont mis en grève dans ce lycée de Seine-Saint-Denis. Il y a beaucoup de raisons à cette grogne, à cette grève. Mais il y a aussi la baïa. Et ça, c'est... Ce qui est intéressant et qui n'est pas faux, c'est que la baïa, ça ne doit pas masquer tout le reste. C'est-à-dire, l'école s'effondre, c'est un vrai sujet et il faut le prendre à bras-le-corps. Tout ce qu'a dit ce monsieur sur l'état de l'école est vrai et même bien au-delà. Je ne trouve pas très responsable de la part d'enseignants d'engager ce combat contre l'interdiction de la baïa même si, encore une fois, dans une situation que je trouve assez complexe à cause de la façon dont on a rédigé la loi de 2004. Mais il y avait... À court terme, il n'y a pas le choix mais il faut réfléchir peut-être, encore une fois, qu'au fond, la solution, c'est celle de l'uniforme. Peut-être. Je ne parle pas de la tenue unique du président de la République dont on ne sait pas très bien ce que c'est. Mais c'est peut-être une solution. Le but, c'est quoi ? C'est d'éviter la désintégration de la société, le communautarisme, l'enfermement, alors qu'il soit religieux, social, culturel, etc., et de faire en sorte que l'école soit un des creusés d'un peuple qui s'appelle le peuple français. Parce que sinon, on va avoir beaucoup de mal à vivre ensemble. si, dès le début, les gens s'enferment dans des prisons de tissus ou autre chose, que va devenir la société divisée en communautés et en tribus ? Chacun sera enfermé dans ça. On ne peut pas faire une société avec des gens. Ça, c'est les grandes illusions du multiculturalisme. Qu'une société subisse des influences, reste ouverte, c'est une chose. Mais le multiculturalisme veut dire, débouche fatalement un jour ou l'autre sur le tribalisme et sur la guerre des tribus. Elle a commencé, cette guerre des tribus, pour vous ? Ah oui, elle commence. On n'est pas encore au pire, je pense. Mais regardez les sociétés qui ont choisi le communautarisme, elles sont encore pires que nous. Regardez les Etats-Unis, regardez la violence intercommunautaire, interethnique, interreligieuse aux Etats-Unis. Donc, je pense que ce n'est pas un bon combat pour des professeurs aujourd'hui. Mais ça n'empêche qu'il faut réfléchir à tout. Mais qui fait quelque chose pour l'école ? Ce n'est pas en disant je vais donner la liberté d'autonomie de gestion aux écoles, aux collèges et aux lycées ou en développant le contrôle continu pour le VAC. On va améliorer les choses, on va enfermer encore plus les gens dans leur milieu socio-culturel. C'est un problème extrêmement vaste. Oui, vaste, mais essentiel. Henri Guénaud était l'invité de Punchline. tout de suite. Merci.